content de vous retrouver aujourd'hui salut à tous c'est Krakot on se retrouve aujourd'hui sur la playstation 5 pour la sortie officielle du jeu Deathbone c'est un sous like les amis j'espère que cette découverte vous plaira si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube on fait pas mal de découvertes tout le long de l'année et bien sûr aussi des display n'oubliez pas également mettre votre plus beau like et n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux vous retrouverez tout dans la description de la vidéo comment me soutenir et comment me rejoindre n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien d'un stand gaming tous les mois vous pouvez participer à un jeu concours sur le discord des amis si admettons vous trouvez pas le lien n'hésitez pas à me le dire sur le serveur discord pense qu'il y aura forcément peut-être un tutoriel qui alforge studio il faut partir maintenant alors déplacer personnage et rotation de la caméra ok pour l'instant c'est bien fluide ah premier ennemi un autre ennemi qui est là utilisez votre bouclier pour bloquer les attaques entrantes le blocage consomme de l'endurance vous serez vulnérables aux attaques pendant un moment et donc appuyez sur le blocage au moment où vous êtes touché profiter un blocage parfait d'accord en tout en augmentant l'absorption des dégâts et en c'est parti alors hop j'ai bloqué au bon moment sur brillance comme d'habitude ok j'avais du mal touché lui ok donc là on va faire attention hop là on bloque ok l'endurance je croyais que c'était en haut l'endurance mais au final non c'est où il y a la touche de gauche quand je tape hop ça descend ok et là je peux plus taper et là je viens de perdre un peu de boue en fait d'endurance hein faut vraiment faire attention qu'est-ce qu'il a lui ? tiens vas-y découpage en deux par contre on peut pas faire de backstab ça a pas marché alors peut-être que c'est peut-être le R2 euh esquive avec le rond ok hein point de vie et endurance dans Deathbone la barre d'endurance se superpose à la barre des points de vie actuels l'endurance maximum est liée à vos points de vie actuels hein hein ok l'endurance ok mais maximum est liée à mes points de vie et lorsque vous perdez des points de vie votre endurance maximum est réduite du pourcentage de points de vie maximum perdu hein ok mais ça c'est pas trop mal je crois que c'est une première dans les sous-likes euh je crois pas qu'il y a d'autres sous-likes qui a pris ce mécanisme de jeu à mon sens je crois pas ça me dit rien que le fait que quand on perd de la vie notre endurance est atteint en même temps ça me dit rien non je sais pas trop où je vais logiquement peut-être par ici hein C'est fermé par ici ok donc c'est pas là hein rien C'est parti. Ok, c'est pas pareil ici non plus. Tu peux pas passer à l'autre côté ? C'est là ? Je peux pas ouvrir la porte. Enquêter. Oh ! Oh, j'ai réveillé un boss. Ok, j'ai esquivé. J'ai esquivé au bon moment, j'espère. Allez. Il fallait esquiver là, Cracotte. Je crois qu'il veut m'attraper. Aïe, 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 aïe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va dire que le premier boss du tuto est plutôt simple. Mais bon. Je pense qu'il n'a risé, donc je pense que c'est fait à ce prêt. Ah, il est juste à côté là. Ah, il est pas entièrement mort. Mon personnage se réveille pas. Ah. Une lumière bleue. Absorber le pouvoir. J'ai peut-être pas dû faire ça, non ? Ah oui. Refusé par la mort. On a débloqué notre premier trophée. Refus de la mort. Il fallait pas faire ça, clairement pas. Oh. Bon, par contre, vous faites la même chose que moi où vous débloquez un trophée. Allez. Attends. On va passer parce que ça, ça sert à rien. On l'a déjà vu. Il fallait passer par là. En tout cas, il est bien fluide. Il est bien optimisé, là. Et ça, ça fait plaisir. Des jeux indés, on va dire. Ils sont bien optimisés sur PlayStation. C'est très rare. Ah. On peut faire une riposte. Ah. On peut faire une riposte. Ah. Ok. Avec le L2. Comme ça. Par contre, il faut bien le faire. On va essayer de recommencer. Voilà. Hop. Enfin. Bim. Il n'en reste plus qu'un. Ah non. De toute façon, là, on est clairement sur le tuto. Depuis tout à l'heure, quand on tue des ennemis, on n'a pas de l'expérience qui monte. Donc clairement, on est sur le tuto. Et en fin de suite, la goddess Death will call my essence back to her. Acceptes-tu la mort ? Un petit trophée. Deluxe Death, Tu insolents brats ! Tu soldats bienfils de foules ! Traitiers ! Traiteiers ! Traiteiers ! Vas-y du coup, faut que qu'ils crame tout ça. De l'exercice ! De l'exercice ! Avec toute ma essence. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok Ça c'est pour se reposer D'accord Donc monter de niveau, améliorer les objets Talent de l'essence Lié les essences Donc talent de l'essence on a quoi ? Voici notre barre de compétence je pense Utiliser les points de mémoire pour débrouiller des talents Donc c'est plutôt des talents spéciaux Ok on a quoi là ? Donc là, ah bah quand je clique dessus On a plusieurs C'est ça hein Quand je vais dessus On a On a quoi ? Là on a vigilance permanente Chevalier Commandeur En synergie Gagne 50% de réduction du goût d'endurance A la prochaine attaque Avoir bloqué les coups Augmente la tolérance Au feu De toutes les essences liées Ok Les frappes métamorphosent Donc ok ok Peut se métamorphoser Pendant les ripostes Pour augmenter les dégâts En utilisant la synchroisation Euh ok Pour l'instant de toute façon On a rien donc on peut rien récupérer Bon ça l'arrête pas trop mal hein Pour l'instant Alors ça C'est gg hein Ça c'est gg Les trucs qui explosent Ah lui je l'avais pas vu J'aurais pu peut-être bloquer hein C'est vrai que j'y pense pas trop Alors ça c'est quoi Des consommables Ok Graines anciennes Consommables aussi Ah lui il m'a entendu Alors effet accumulé hein Vous et vos ennemis Pourrez tous les deux Être touchés Par des effets accumulés L'effet est déclenché Lorsque la barre correspondante Est pleine Les tolérances augmentées Réduisent la quantité De remplissage De la barre En cas d'atteinte Par les effets Donc brûlure Sagnement Corruption Gelé hein Comme dans tous les Sous like Qu'on connait La plupart du temps Toutes les altérations Qu'on a sur notre Notre joueur Cherchez le nom Je suis en train de bafouiller Ok brûlure Et puis glace Ok là on va grimper On va faire attention Parce qu'on a plus de vie C'est le plus important Dans ce jeu C'est vérifier L'endurance maximum Et bien sûr La vie Parce que les deux Ils sont ensemble Donc c'est assez compliqué Surtout que là L'effet de brûlure Du coup Me réduit Ma barre de vie Donc en gros Ça réduit ma barre d'endurance Là je peux vraiment Taper quoi Qu'une fois quoi limite Enfin peut-être deux fois non Ouais trois fois Limite Je peux pas taper plus quoi Alors est-ce qu'il bouge De l'ascenseur J'ai pas l'impression Non il avance pas Il va falloir qu'on descende On est passé par là Mais on est pas descendu On n'avait pas été Non plus Sur la droite Enfin je sais pas Si on peut y aller Mais on peut pas monter Là ça c'est le vide Ah je sais pas Je sais pas Ça brille Donc on peut peut-être Y aller je pense Euh équipement D'accord Allez Hop On a récupéré un anneau Donc on peut l'équiper Bien sûr Hop De 12% d'expérience Acquise Auprès des ennemis Auprès des ennemis Pardon Ok Donc ça c'est bien On va remonter par l'échelle Alors par contre Je sais pas trop Où on doit passer On va refaire Un peu près Le même chemin Qu'on a fait Ah c'est ici non Ah non Poignée manquante Utilisée Ah ça se trouve C'était par là Ah ouais C'est impeccable Ah 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 Hop, on récupère ça. Faut que j'attends qu'il frappe puisqu'il a un bouclier. Ah, il prend quand même des égards. Allez, hop. Sous-titrage ST' 501 Ok. Et là on joue à un autre personnage j'ai l'impression. Ah oui, il y aura un autre perso. Euh... Ok, et on va par où ? Ah, par ici. Là j'ai vu qu'on avait une dague sur la main droite et une arbalète dans la main gauche. Voilà. Oui, ça va. C'est pas un truc. C'est comme ça. Ils nous sont appelés cultistes, comme c'est un insulte bleu. Et il ne s'agit pas d'actualité si vous êtes dans la chambre bleu, qui nous houdent à chaque fois. Tout ce qui sert à cause de nous oppresse. Non. C'est une cause perdue pour les défier. C'est ça. C'est ça. Vous êtes prêts. Je suis prête. Let's get out of that shit. Alors, je suis prête. Sortons. Ouais. Je m'occupe sur celui de droite. Appuyez sur R1 ou R2 pour les poignarder dans le dos ? Ah bah si on peut backstab. Mais pas avec tous les personnages. Avec elle on peut. Ok. Alors, Anna Lupus est une combattante polyvalente et une tueuse agile attaquée les ennemis inconscients ou gelée par derrière pour les poignarder dans le dos. Attaque rapide. Attaque bondissante. Tire à l'arbalète L1. Recharge de l'arbalète. 3 carreaux. Hop là. Ça c'est fait. Ah sympa si on peut jouer deux personnages. Un peu le chevalier plus L1. Côté un peu sur la furtivité et côté assassin. Alors je suis pas sûr qu'il faut monter là. Peut-être que oui. Bon j'ai quand même testé on verra bien. Allez c'est pas ça. On est mort. C'est pas ça. Non à mon avis c'était la fin là. Il fallait attendre... Il fallait attendre qu'il parle. Et revenir... Ah non mais là je suis carrément mort. Ah je suis carrément mort et puis... Ah oui d'accord je recommence tout au début. D'accord ok. Ah si vous mourrez vous recommencez tout au début là. Ok. Alors faites pas comme moi hein. Ne sautez pas comme j'ai fait. Il fallait à mon avis clairement attendre. Il fallait clairement attendre. Ah puis là on se retape tout le chemin hein. Et les ennemis forcément ils repopent hein. Bien sûr. On va essayer d'accélérer. Si on peut aller à l'endroit où on était rendu tout à l'heure ça aurait pu être sympa. Bien sûr si on arrive. En un seul morceau ça pourrait être très bien. De toute façon on a pas avancé un super loin hein donc euh... Ici je pense pas qu'on puisse descendre. Hop 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 hop. Calmez-vous, calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Ouais le chemin il est rouvert donc c'est bon hein. On peut reprendre l'endroit où on était rendu. Hop 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 hop. Attention attention j'ai plus de vie. Euh je sais pas ce que je voulais faire là. Alors consommable euh... Absorbe 300 espérance et 30 points de vie. Ah bah voilà on va mettre ça. Euh... Comment je fais pour les euh... Pour les mettre hein. Non c'est pas ça que je veux faire. Amplificateur d'essence. Ah voilà. Hop. Je prends les deux. Les deux d'un coup. Alors ça c'est pas beau. Bon bah on recommence hein. Hop. On récupère hein. L'essence. Donc l'essence qu'on a perdu hein. Et on retourne pour absorber. Et je pense que... Et je pense que... On pourra le faire tout le long du jeu ça. Il y aura plusieurs classes hein. Je pense. Donc là à mon avis il va falloir refaire encore tout ce qu'on a fait tout à l'heure. En essayant de pas mourir. Ça serait plutôt pas mal. Donc. Là. Il va falloir qu'on passe par là. Bon je vais faire attention hein. Parce que si je meurs. Il faut se retaper tout le long euh... Tout le chemin. Donc on va éviter hein. Mais après c'est de ma faute. J'aurais dû attendre qu'il parle. Puis en même temps comme ça vous le voyez qu'il fallait pas sauter comme moi. Comme j'ai fait. Mais ouais ce principe de jeu est plutôt sympa franchement. C'est un bon petit sous-like. Pour l'instant en terme de difficulté je le trouve. Pas forcément super dur comme vous pouvez voir hein. C'est pas forcément hyper dur pour l'instant. C'est abordable pour tout le monde. Et ça c'est vraiment cool. Alors. A voir un peu plus loin. A voir un peu plus loin. A voir ce que ça donne en terme de difficulté. Mais là pour l'instant les ennemis c'est plutôt simple. Tôt simple hein. Donc là il faut refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Allez. Ok. Euh. Je peux pas passer. Je peux pas passer. Je suis euh. Dans un bug. Et bah ça commence bien. Ah bah voilà. Il fallait faire un truc comme ça pour avancer. Ah on peut être dans un bug. Alors après moi j'ai pas la mise à jour des WAN. Euh. Cette vidéo a été enregistrée avant la sortie officielle. Euh. Du 8 août. Donc cette vidéo a été enregistrée le 7 août. Donc j'ai pas eu de patch moi euh. Sur la PS5 peut-être qu'il y aura forcément un patch à la sortie. Je peux pas vous dire. Euh. Peut-être pour corriger les petits bugs. Euh. Tac. Hop. Allez ça c'est bon. On va récupérer. Mais euh. Je suis surpris hein. Sur l'optimisation euh. De la PlayStation. Euh. Depuis le début hein. Que j'ai joué à ce jeu. Euh. J'ai pas vu un moment euh. Où il y a eu un coup de lag. Ou un. Un moment d'optimisation vraiment très réduite. Franchement très fluide. Rien à dire hein. Franchement parfait. Comme je disais c'est très rare. Des jeux euh. Des jeux indépendants euh. Quand ils sortent. Ou alors hein. Quand on fait les vidéos juste à l'avance. Euh. La plupart des jeux sont vraiment mal optimisés hein. L'année dernière j'ai fait beaucoup de vidéos des jeux comme ça. Indés. Vraiment très mal optimisés sur PlayStation et sur PC. Mais là je suis quand même assez surpris. Bon c'est sûr. Graphiquement. C'est pas non plus la grosse claque visuelle. Mais euh. Comme vous pouvez voir. Depuis le début. Y'a vraiment aucun soucis hein. Bon là il va falloir attendre. Ils discutent euh. Entre Anna et la matriarche. Y'a aussi. Y'a aussi. Voilà quitté la Révérie. Voilà. Quitté la Révérie. Alors là il faut qu'on cite la rêverie. Nouvelle essence acquise, Anna le puce. Combien j'ai bu ? Synchronisation. Hop là. Ah ça c'est vraiment cool, on peut carrément switcher entre les deux là. Ah ça c'est vraiment bien. On peut entre Theron et du coup Anna. Tu résistes vraiment ? Alors est-ce que si Anna meurt, est-ce qu'on prend pas Theron après ? Ça voudra dire qu'on a quand même double vie. Ça voudra dire qu'on pourra en avoir quatre. Comme vous pouvez voir, il y en a un aussi en haut et un en bas. Donc on pourra peut-être forcément en avoir quatre. Et ça s'appelle de la métamorphose. Et c'est bien ça en fait. La métamorphose. Hop là. À tout moment on peut... Ça c'est vraiment bien. Un puissant type de métamorphose effectué pendant les attaques, réaliser une métamorphose en attaquant ici c'est un emplacement de synchronisation. Ah ok ok. Hop. Il faut augmenter la barre. Là on en a augmenté deux. Et là du coup on est à quatre. Impeccable. Donc là on peut. Voilà. Le coup de métamorphose. On va faire pareil. Mais avec Anna là. C'est ce que je faisais hein. Nous on va s'arrêter là sur la découverte du jeu. J'espère que ça vous a plu. On a fait quelques minutes de gameplay. En tout cas j'ai bien aimé le côté un peu métamorphose où on peut hop là changer de personnage à tout moment. Côté difficulté je le trouve plutôt simple pour l'instant. Donc on n'est pas forcément super loin dans le jeu. On a fait à peu près 30 minutes, 35 minutes de gameplay. Donc pour l'instant c'était vraiment très simple. Plus tard ce sera peut-être un peu plus dur carrément. Mais le principe de métamorphose avec la synchronisation est vraiment sympa. L'optimisation sur la PS5 le jeu tourne vraiment bien. J'ai pas rencontré de problème d'optimisation. Et c'est très rare pour un jeu indépendant et qui est pas encore sorti Day One. Les amis j'ai pas encore fait la mise à jour pour la sortie officielle. Vous verrez cette vidéo pour la sortie officielle. Mais moi j'ai pas eu de mise à jour sur le jeu et ça tourne plutôt bien. Bon il y a eu un petit bug tout à l'heure mais bon c'était pas forcément très méchant. Vous recherchez un sous-like à mettre sous les dents en ce moment. Vous savez pas trop quoi prendre comme jeu. Je pense que ça peut être un excellent choix ce jeu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté et ce que vous en pensez vous réellement. Je sais pas si on reviendra d'ici quelques jours pour vous donner un avis avec une petite note personnelle. Je sais pas. Je vais forcément continuer à y jouer encore. Et je verrai si le jeu mérite une seconde vidéo avec une note personnelle sur la chaîne YouTube. En tout cas merci d'avoir vu cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de découverte. Voir de l'esprit sur la chaîne YouTube. Sur ce portez vous bien. C'était Krakot. Ciao à tous.